Bonjour, bienvenue et embarquons dans l'univers de Dormi Mwembex. Quand je fais la sieste, ça me permet de récupérer des efforts par rapport à mes activités. Ça me permet de régénérer. En ce qui concerne mes neurones, je retrouve la vivacité dans les activités que j'ai à faire dans l'après-midi. Donc, je me sens parfaitement très bien à chaque fois que je fais la sieste. C'est bon, c'est vraiment bon et bien de faire la sieste. Ça soigne beaucoup comme médicament. Bon, pas toutes les fois. J'en fais rarement, mais je crois que ça ne m'arrange même pas quand je fais la sieste. Parce que je me réveille très tôt. Donc, normalement, entre 14h et 15h, je dois marquer quand même un temps de pause pour pouvoir me reposer un peu. Ce que je ne fais pas régulièrement. Mais les jours que je fais la sieste, je me sens plus en forme. La sieste est un temps de repos pris au cours de la journée, le plus souvent après le déjeuner. Beaucoup d'études faites sur la thématique révèlent qu'elle fait partie du patrimoine génétique de l'être humain et est programmée pour être pratiquée entre midi et 15h, au moment où la fatigue apparaît et la tension diminue. Des chercheurs sont parvenus à expliquer qu'elle stimule la capacité d'apprentissage, améliore la mémoire et aide à réduire la tension artérielle. Des tranches de durée de sieste sont reconnues pour l'observance de ce coup-sommeil en journée. Le site de SantéBiron.com reconnaît celle de 10 à 20 minutes, trop brève, mais qui est idéale pour rapidement améliorer la vigilance, la concentration et l'énergie. Celle de 30 minutes qui peut donner la sensation désagréable d'être plus au ralenti et plus somnolent qu'avant la sieste. La longue durée de 60 minutes qui est régénératrice, elle comprend un stade de sommeil lent, aussi appelé profond. Une sieste de 90 minutes représente un cycle complet de sommeil. Ce genre de sieste rehausse la vigilance, la concentration et la mémoire, tout en évacuant de l'organisme les mauvaises ondes, des négativités par exemple, créées par la fatigue. Attention, les siestes ne sont pas nécessaires et elles ne conviennent pas à tout le monde, mais les jours où vous ressentez la fatigue, elles peuvent vous être utiles. Autre conseil, si vous ressentez régulièrement le besoin de faire une sieste, c'est peut-être le signe que vous souffrez d'un trouble de sommeil ou d'un apnée de sommeil, c'est-à-dire un trouble respiratoire. Consultez dans ce cas votre médecine traitant ou un spécialiste du sommeil, car les siestes n'atténueront pas le mal. Maintenant que vous êtes renseigné sur la sieste, observez toujours cette courte période de repos quand vous ressentez de la fatigue. Mais allez voir votre médecin quand vous êtes presque tout le temps somnolent. Vous souffrez peut-être d'une maladie respiratoire ou de troubles de sommeil. C'est tout pour aujourd'hui dans Mes Moins Bêtes et à la prochaine.